What's up everybody ? Vous avez été nombreuses à aimer mon make-up dans ma vidéo Les produits que je n'aime pas Et bien figurez-vous que ce jour là j'avais tourné deux vidéos Et la première vidéo c'était mon make-up de tous les jours Oui oui donc c'est le même make-up que je fais tous les jours J'ai juste changé le rouge à lèvres Donc si ça vous intéresse à tout de suite Donc voilà le bouton, le bouton le vrai Voilà vous connaissez déjà le star Bref je commence par mettre ma crème Fast Response Eyes de chez MAC Que j'adore, que je rachète depuis des années Ça liste instantanément le dessous de l'œil Et c'est hydratant, c'est à base de caféine Donc voilà je l'adore Ensuite un autre produit que j'aime énormément Le Skin Refine Zod toujours de chez MAC Que je viens de mettre en base sur le front, le nez et le menton Et je prends une autre base de chez Too Faced Qui est la Hangover et qui est une base que j'adore Franchement je vous l'ai déjà dit C'est vraiment une base nourrissante Et c'est ce dont j'avais besoin aussi Donc voilà c'est une base que j'aime énormément Je vous en reparlerai dans mes favoris Un autre favori aussi est le Born This Way de chez Too Faced Pour le moment je viens mettre une pompe Que je viens estomper avec la Beauty Blender Noir La Pro Que j'adore et que je préfère à la rose, mine de rien Et je prends ensuite ma palette de camouflage de chez Sacha Cosmetics Pour cacher un petit peu la misère quoi Vous voyez ce que je veux dire ? Je viens estomper le tout Et je rajoute ma deuxième pompe Parce que même si c'est un maquillage de tous les jours C'est plutôt un maquillage de tous les jours mais travaillé Entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire ? Donc je ne vais pas un teint complètement flawless Mais quand même un minimum Donc je viens rajouter une deuxième pompe Surtout sur les zones du visage où j'ai des imperfections Je mets ensuite ma base à paupières de chez Too Faced La Shadow Insurance Je fais un peu tout dans le désordre mais bon c'est pas grave Je fais mes sourcils hors caméra avec le Gimme Brow et le Brow Satin de chez Maybelline Ensuite je dégaine ma palette de tous les jours avec mes fards préférés Donc aujourd'hui je vais utiliser les trois fards que je vous montre là Je prends mon pinceau double embout de chez The Bond que je trouve pratique pour tous les jours Voilà il y a un pinceau estompeur et un pinceau pour appliquer le fard sur la paupière mobile Donc je prends dans un premier temps le fard Coco Bear Oui mon fard préféré de chez Makeup Geek Donc je viens placer en couleur dite de transition Voilà dans le creux de paupière pour réchauffer un peu tout ça Ensuite je prends le fard crème brûlée Qui est une sorte de fard vanille on va dire Enfin ce qu'ils appellent vanille Enfin un peu foncé Enfin bref vous avez compris moi je sais pas décrire les couleurs Et que je viens placer sur la paupière mobile Donc je le place sur la paupière mobile Et j'estompe aussi pour avoir quand même une belle transition On évite les démarcations Voilà c'est quand même un peu plus joli en estompant J'en remets donc après c'est selon l'intensité désirée Sachant que c'est une couleur qui est quand même assez assez claire Donc voilà vous en remettez comme vous le souhaitez Ensuite je prends ma poudre de contour de chez Makeup Geek Oui oui La Deal Breaker en fait Que j'aime bien mais que j'utilise pas souvent Parce que je la trouve un tout petit peu foncée Donc du coup je l'utilise en guise de fard à paupière Oui oui Et c'est vraiment ce que je fais mon make up On va dire mon maquillage signature Voilà c'est ce que j'aime faire tous les jours Quand vraiment je sais pas quoi faire comme make up Ou j'ai pas envie d'un truc sophistiqué Je fais ça J'utilise ces trois fards Et voilà j'adore Et visiblement vous aussi Et franchement c'est super simple à faire Et je trouve que ça met en valeur mes yeux Et puis voilà j'aime bien C'est tout Ensuite je viens mettre de l'eyeliner Toujours l'eyeliner de chez The Balm Le Schwing J'adore ce nom Schwing Je sais pas ça J'aime bien Et comme la liner c'est pas tous les jours facile Du coup je viens essuyer avec une petite lingette Pour avoir quelque chose de propre Comme j'avais pas encore mis d'anticerne Donc du coup je viens nettoyer un peu tout ça Ensuite je viens mettre du mascara C'est le false lashes ou faux cils papillons De chez L'Oréal Que j'adore Qui est vraiment un must have Sérieusement ce mascara là Il a vraiment tout bon Donc pareil ce sera dans mes favoris On passe ensuite à l'anticerne Je réhumidifie ma beauty blender Avec mon fixe plus Et pareil je vais vous saouler je sais Mais c'est encore l'anticerne de chez Urban Decay En teinte dark golden Si je me trompe pas Donc voilà j'adore cet anticerne Pareil je vous en reparlerai dans mes favoris Donc je vais en mettre sous mes yeux Sous mes cernes Et j'estompe avec la beauty blender J'en ai mis un peu Sur les côtés de la bouche Enfin là où j'ai un peu de D'hyper pigmentation Je viens prendre aussi ma poudre Sacha buttercup Que je viens Ouh avec laquelle Ouh là je vais y arriver aujourd'hui Avec laquelle je viens Fixer mon antiserne Ouh là là c'est difficile Donc voilà j'en mets pas beaucoup C'est vraiment très peu Et j'en reprends un peu pour mettre Sur ma zone T Donc le menton Le nez Et un peu sur le front Je prends ensuite Ma poudre Mineralize Skin Finish De chez MAC En teinte dark Voilà ça dépend Des fois je poudre Des fois je poudre pas Ça va dépendre s'il fait chaud Ou pas Donc ce jour là je crois Qu'il fallait poudrer Donc j'ai poudré Et puis c'est une poudre minérale Qui est très fine Donc pas d'effet trop cakey Et puis je viens tout de suite Mettre du fix plus Pour justement éviter cet effet là Je reprends ma palette Chouchou Et je prends le blush Format de chez MAC Qui pour moi aussi Est un must have Ce blush C'est the blush quoi C'est un blush Irisé Mais pas trop comme vous voyez Dans les tons assez Je sais pas Je saurais pas le décrire Mais je trouve que ça fait Tout de suite toute la différence Vous voyez Je l'adore Je l'adore Voilà je sais pas quoi dire d'autre Je prends ensuite L'highlighter Parce que je ne sors jamais Sans l'highlighter L'highlighter Offra De Non l'highlighter You do you De chez Offra Cosmetics De toute façon Tout sera listé en barre d'infos J'adore cet highlighter Il est juste magnifique Mais sur les peaux noires Je trouve que c'est C'est un top Il est juste trop beau Regardez moi ça Voilà voilà La petite pose au ralenti Yeah Mais ouais C'est un highlighter Que j'aime énormément Donc pareil L'eau des pommettes Du cupidon Un peu sur le nez Et je viens estomper le tout Avec mon pinceau poudre Histoire de ne pas avoir De démarcation Et que ce soit joli Pour un maquillage de tous les jours Du crayon marron Dans la muqueuse Pas quelque chose De trop voyant Voilà le marron Je trouve ça Je trouve ça plus joli en fait Un peu plus subtil Et je viens remettre De la couleur Sur ma paupière Oui oui Ensuite je prends Un de mes rouges à lèvres Nudes préférés Qui est le 1993 De chez Urban Decay Voilà Pas besoin de liner On the go On le met tout de suite Voilà Il est juste trop beau Ce rouge à lèvres Et un de mes chouchous aussi Que j'ai pas arrêté de mettre C'est le Je trouve jamais le nom Skinny Deep De chez Jouet Cosmétique Donc C'est quelque chose Que vous pouvez porter seul Ou au dessus de vos lèvres Et voilà Donc là je le mets au centre des lèvres Pour moi c'est l'highlighter des lèvres Tout simplement Et voilà Le résultat final Vous voyez Rien de compliqué Mais Voilà Moi j'aime bien On va dire C'est mon make-up signature Donc voilà J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas A liker N'hésitez pas A mettre des commentaires aussi Et puis Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Et puis en attendant Une prochaine vidéo Prenez soin de vous A bientôt Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501